Ce qui se passe, c'est que quand vous avez des Stalkers avec Blink, des Sentries et des Light Templar, vous allez déjà avoir 3 groupes, rien que pour ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets les Sentries avec les Elotes, les Stalkers éventuellement avec les Immortels, et les Light Templar tout seuls, parce qu'ils ont une vitesse qui est complètement différente de celle des autres, c'est l'unité la plus lente du jeu. Peut-être, avec le Mother Ship, je ne sais pas. Et la Queen of Creep, évidemment. Et donc, il faut vraiment les gérer à part. Donc là, je vais regrouper, comme je n'ai pas Blink, je vais regrouper... Je pense que je vais faire Zellote Sentry, puis Stalker, Immortal, puis High Templar. Hop là ! Ça, 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 ça. Alors, on va s'aligner. On va se mettre en position. vous voyez j'ai la moitié des unités qui touchent mais rien qu'avec les storm ça suffit largement vous pouvez faire aussi des feedbacks sur les medivacs ça les tue pas forcément mais ça vous donne les garanties qui seront totalement inquiets pas de décoigner voilà on va dire si c'est bien passé ça va 9-1 je suis assez fier de moi donc là je suis censé faire un raper alors là vous avez une falaise vous avez envie d'avoir toujours un raper en haut pour voir et des raper en bas qui font les dégâts voilà je lui donne c'est la demo lui il monte ceux la font les dégâts ils redescendent il remonte par là celui là il descend par ici hop on échange et là normalement il n'y a plus beaucoup de bing donc on peut directement aller dans la mineur défoncer tout ce qui traîne votre but c'est de ne pas être surrande avec les stalkers avec les raper ne pas vous faire surrandre aux raper c'est juste tirer sur tout ce qui bouge en vous déplaçant et faire en sorte que lui il vous court après et qu'il vous aime parce qu'il n'a pas d'unité assez rapide pour vous regérer donc voilà voilà regardez la queen off rip c'est catastrophique elle ne peut pas passer à cause du minerai donc votre but c'est donc là c'est l'inverse votre but c'est de faire en sorte que ces raper montrent qu'ils montent chez vous et que du coup vous les occupez et du coup vous arrivez pardon vous allez réussir à les surrandre avec vos airs lignes donc là voilà si j'arrive à passer derrière c'est de la fête voilà ils sont surrandes ils peuvent s'enfuir et il n'y a plus qu'à taper dedans et c'est gagné ça c'est des situations relativement classiques alors le raper rush c'est vraiment classique depuis qu'ils ont été nerfés alors terran bio contre zerg tire 1 je sais pas si c'est très classique je pense qu'il y a des banlings de partout donc là ce qui est très très bien c'est d'avoir une maraudeur qui tank pour les marines regardez les marines n'ont pas été touchés par les banlings ce qui est la priorité donc j'ai détruit tous les marines j'estimais que la partie arrière c'est tous ceux qui ne vont jamais prendre de dégâts je ne suis pas sûr que ce soit possible de gagner contre cette configuration dans notre temps donc là on va le voir tout de suite j'ai le plus possible, les roadshow 3, les airs lignes en 2 et les banlings en 4 les banlings en 4 pour faire le tour éventuellement hop là c'est très très bien ici aussi son coup mais moi j'ai réussi à faire un surround avec mes lignes je pense que ça va suffire parce que j'ai quand même tué beaucoup de marines et c'est les marines qui font le plus de dégâts en général voilà c'est très très bien passé excellent 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 je suis très fier de moi bling stalker contre zergling alors regardez c'est complètement débile je prends tous mes zergling je vais essayer de trouver ses stalker je fais bouton droit derrière lui ici je fais stop chaque zergling choisit une cible et hop il n'y a plus qu'à regarder ce qui se passe je ne touche plus à rien même si tu peux faire autant de bling que tu veux de toute façon je ne touche plus à rien ça va bien se passer voilà il me reste 19 zergling à la fin et je vous avoue je n'ai jamais 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 réussi à gagner ce combat enfin j'ai fait deux trois fois ça doit être la troisième fois que je fais ce défi je n'ai jamais réussi à gagner avec des bling stalker alors j'ai pensé peut-être faire des lignes comme ça hop regardez je suis encerclé je ne peux rien faire alors ou alors c'est possible mais moi je n'ai pas la micro pour faire ça donc je vais demander à des potes qui sont forts parce que moi je ne sais pas faire je ne sais pas il faut peut-être avoir chaque stalker un unique nivellement j'en sais rien bon là où je suis assez content c'est que je pense qu'il doit avoir au moins un zergling de moins que ce qu'il me restait alors c'est quand même vachement bien Marine Marodeur Medivac contre les Dralisk Infestor alors c'est vraiment... c'était évident ça ? alors je n'ai pas tout suffi on va dire ça c'est 3, ça c'est 2 et eux ils sont de nouveau en 4 on va steamer un coup alors voilà, là je me suis pris le Pringle Bross du siècle tant que les tanks ne meurent pas je suis assez... tant que les tanks ne meurent pas je suis assez conscient pour que les tanks ne meurent pas de l'espoir c'est ceux qui font vraiment les dégâts regardez ils ont dit qu'ils quittent tous les deux voilà les Infestors qui sont perdus merci les Infestors c'est un code là alors, quel va être notre plan dans l'autre sens ? je pense qu'il va falloir faire 2 groupes d'hydras quand même parce que là on a beaucoup d'hydras hop 2 on va prendre celle là on va dire que ça fait 4 3 et voilà et voilà, le plan c'était de tuer les tanks et de faire des magnifiques jungle grosses ce qui s'est plutôt pas mal passé très bien, parfait ensuite Protos Colos contre Zergs alors c'est encore une configuration normale on va dire là l'unité la plus importante c'est le Colos donc vous êtes obligé de les garder dans un groupe à part parce que c'est vraiment celle qui va faire que vous allez gagner quoi les Stalkers sont là pour gérer les les Corruptors les Zelots sont là pour mettre des dégâts et tanker et les Colos sont là pour perdre l'essentiel du boulot une fois que vous avez perdu vos Colos vous savez que de toute façon c'est fini là il est bloqué hein il peut clairement pas venir apporter mes Colos donc tout va bien mais même si je peux je recule un peu ça se passe bien donc le but c'est de garder les Colos en vie je dis que ça se passe bien je suis pas si sûr que ça à part que je passe un peu de Focus Player quand même parce que là les Roches les Colos sont très mauvais parce que les Roches sont excellents pour tuer les Hydra mais pour que les Roches c'est une paire de manches voilà donc vous pouvez faire un tout petit peu de Focus Player avec les Stalkers pour que ça se passe bien donc le tour inversé alors les Corrupteurs à part évidemment j'aime bien avoir mes Linga à part et vous pouvez avoir vos Hydra et vos Roches ensemble mais ce sont les Roches qui vont devant et les Hydra qui vont derrière donc c'est les Roches qui doivent tanker il y a un Corrupteur avec sur le côté et le but des Ling' c'est de ne toucher que, 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 que du Stalker alors je vais reculer un tout petit peu là j'ai perdu mes Ling' bravo qu'est-ce que c'est long à... tuer un... ah bah attendez faut que j'ai pas la capacité Corruption ah non j'ai pas ça devrait bien se passer là c'est bon y'a plus de Colosses je sais que de toute façon les Hydra ça fume complètement le Stalker les Hydra c'est limité absolument pour le Stalker c'est que c'est la même unité sauf que ça tape le Stalker c'est vraiment cher en fait ça a moins de points de vie mais l'important c'est quand même de mettre des dégâts alors là c'est une situation qui doit arriver de temps en temps en TVT même si c'est... c'est plus trop le cas la grande spécificité c'est le Raven qui fait point de défense drone qui fait que... que les Vikings ne peuvent pas tirer il y a rien un point de défense drone ici c'est une locure vous avez fini par le voir tous les Hydra sont absorbés par le point de défense drone il m'a attaqué avec la moitié de Stalker oh oh c'est vrai que j'ai Yamato aussi elle a Yamato pour la route on a très très mal joué de la part de leur vie qui a misqué la moitié et j'ai 16 unités je pourrais juste tuer la tourelle et le problème il est arrivé bravo j'ai mis 19-2 c'est mon record normalement je fais 15-4 euh... voilà donc j'espère que vous avez réussi à comprendre des trucs il est probable que non parce que comme je jouais en même temps j'avais beaucoup de choses à faire donc j'ai pas été forcément très bon sur les commentaires mais vous avez peut-être pu voir l'intérêt de faire des controls groupes ne serait-ce que pour faire du focus fire qu'avec une partie de vos unités si vous mettez vos zélotes et vos stalkers ensemble vous faites bouton droit quelque part ça veut dire que tous vos zélotes vont aller attaquer la même unité et vous voulez jamais jamais focus fire avec les unités au corps à corps évidemment parce que si vous dites à 12 zélotes d'attaquer un mec et qu'il y en a 8 autour de lui et bien forcément un stalker et qu'il y a 8 autres stalkers autour de lui vous avez la plupart des zélotes qui ne vont taper dans rien donc voilà c'est important de répartir vos unités dans les controls groupes en fonction de la place que vous avez des contraintes que vous avez et de ce contre quoi vous allez jouer donc je vais revenir à mon exemple du début si vous jouez par exemple contre quelqu'un vous avez situation standard vous avez des zélotes des stalkers des sentries et une autre unité soit immortel soit colosse soit et templar imaginons que ce soit immortel ou et templar et que vous ayez besoin d'avoir un contrôle gros spécifique pour ces unités donc vous en avez plus que deux pour gérer zélotes, sentries, stalkers donc il va falloir regrouper deux types d'unités dans le même contrôle gros si vous jouez si par exemple vos stalkers ont blink vous allez vouloir avoir vos stalkers de toute façon seuls dans leur groupe absolument seuls déjà vous ne pouvez pas avoir de sentries parce que vous ne voulez pas avoir deux unités qui ont des capacités à activer dans le même contrôle groupe et aussi de base déjà les stalkers c'est l'unité la plus rapide que vous ayez donc c'est une unité qui va être plus mobile qui va plus s'agir et si vous ramenez toutes vos unités lentes avec vous diminuez la mobilité de vos stalkers vous diminuez quelque part leur force donc vous allez avoir envie d'avoir les stalkers tout seul ça c'était dans le cas où vous avez blink dans un cas global si vous allez attaquer on va dire des unités terrestres vous aurez envie par défaut d'avoir vos stalkers seuls donc vous aurez vos zélotes sentries en 2 en 2 ou en 1 ou dans le premier contrôle groupe que vous utilisez vos zélotes sentries en 2 vos stalkers en 3 et vos items plards par exemple en 4 par contre si vous jouez contre des mutalisques vous aurez envie d'avoir vous aurez envie d'avoir toutes les unités qui tirent en l'air dans le même contrôle groupe ce qui se tient donc vous aurez probablement les zélotes en 2 les items plards sentries en 3 et les items plards en 4 les stalkers sentries en 3 et les items plards en 4 ou que vous utilisez 2, 3, 4 comme je le fais vous faites ce que vous voulez je vous conseille quand même de vous attribuer 3 touches pour les unités et tout le reste pour les bâtiments ça c'est très très important après les 3 touches que vous choisissez c'est celles que vous voulez mais pensez juste que l'action que vous ferez le plus souvent avec votre groupe c'est A vous allez appuyer sur un bouton sur un chiffre puis sur A donc essayez de trouver des chiffres qui font que appuyer sur A après c'est simple je vais faire je pense une vidéo exclusivement consacrée à ça mais réfléchissez choisissez vos contrôles groupes et si quelqu'un vous dit c'est plus tu devras utiliser 6, 7, 8 et bien vous l'écoutez pas vous dites ça marche pour moi il n'y a pas de problème à partir du moment où vous en avez 3 pour les unités le reste pour les bâtiments vous en utilisez au moins 7 moi j'en utilise j'utilise de 1 à 7 7 je queen mais c'est un contrôle groupes que je ne vais pas utiliser souvent et j'utilise aussi 0 mais auquel j'accède différemment sans appuyer sur la touche 0 parce que je ne sais pas le faire mais voilà donc essayez d'utiliser 7 ou 8 contrôle groupes 3 pour les unités le reste pour les bâtiments bien et auquel on 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 – Sous-titrage FR 2021